Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des gares ferroviaires dans Paris et un peu autour. Commençons par les gares Grandes Lignes. Dans les gares Grandes Lignes, on a Saint-Lazare dans le 8e, la gare de Lyon dans le 12e, la gare du Nord dans le 10e, la gare Montparnasse dans le 14e et 15e, la gare de l'Est dans le 10e, la gare d'Austerlitz dans le 13e, la gare de Bercy dans le 12e. Et on a aussi des gares Grandes Lignes importantes en Ile-de-France. On a Paris-Charles-de-Gaulle TGV 2 à Roissy, on a Main-Navé-Lé-Chécy TGV à Main-Navé-Lé, et on a Messi TGV à Messi. La gare de Paris-Saint-Lazare, dit aussi gare Saint-Lazare, est l'une des six grandes gares Terminus du réseau de la SNCF à Paris. Située dans le quartier de l'Europe du 8e arrondissement, elle est l'une des anciennes têtes de ligne du réseau Ouest-État. Elle est la première gare édifiée en Ile-de-France dès 1837, et affectée principalement depuis au trafic de banlieues. C'est la deuxième gare de France par son trafic, avec environ 91,5 millions de voyageurs en 2021. Elle perd sa première place à la suite de la mise en service du RERA, qui détourne une partie du trafic en provenance de la banlieue Ouest. Elle dessert également la Normandie. Paris-Gare de Lyon est l'une des six grandes gares Terminus du réseau de la SNCF à Paris. C'est aussi une gare du réseau RER d'Ile-de-France, souvent appelée simplement Gare de Lyon. Elle est située dans le 12e arrondissement, principalement dans le quartier D15-20. Le sud-est des voies et des quais étant situé dans le quartier de Bercy. C'est la deuxième gare de Paris par son trafic, 109,9 millions de voyageurs en 2018, et la deuxième en termes de trains de grandes lignes, 31,8 millions TGV inclus, derrière la gare du Nord. La gare de Lyon est à la tête des lignes des TGV à destination du sud-est de la France, Bourgogne-Franche-Comté, l'ancienne région Rhône-Alpes, et la façade méditerranéenne, ainsi que des pays voisins de ces régions. La gare de Paris-Nord, dite aussi gare du Nord, est l'une des six grandes gares terminus de la SNCF à Paris. Elle constitue la tête de lignes parisiennes du réseau ferroviaire desservant le nord de la France, ainsi que les pays limitrophes. Du fait de la proximité de la Belgique, des pays bas de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, elle a toujours précisé une vocation internationale marquée, avant de voir son trafic régional se développer fortement. Elle a accueilli plus de 292 millions de voyageurs en 2018, en comptant également le trafic du RERB. Elle est souvent considérée comme la première gare européenne et la troisième gare mondiale en termes de fréquentation, en anglement, celle de la station de métro. Ouvert en 1846 par la compagnie des chemins de fer du Nord, en tant qu'embarcadère de la ligne Paris-Nord à Lille, la gare constitue un carrefour international majeur de la capitale. La gare de Paris-Montparnasse, dit aussi gare Montparnasse, anciennement appelée la gare de l'Ouest, est l'une des six grandes gares ferroviaires terminus parisiennes. Elle est située à Montparnasse, sur la rive gauche de la Seine, à cheval sur le 14e et 15e arrondissements, respectivement dans les quartiers Plaisance et Necker. Le premier débarcadère est mis en service en 1840 et le premier bâtiment important est ouvert en 1859. Plus tard, elle devient la grande gare de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, puis de l'administration des chemins de fer de l'État, avant d'intégrer en 1938 le nouveau réseau de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, SNCF. La gare de Paris-Est, dite aussi gare de l'Est, initialement appelée gare de Strasbourg, est l'une des six grandes gares terminus du réseau de la SNCF à Paris. Elle se trouve dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul, dans le 10e arrondissement, non loin de la gare du Nord. Sa façade ferme la perspective nord-sud, percée par le baron Haussmann, préfet de la Seine, et constituée principalement par le boulevard de Strasbourg. Avec plus de 41 millions de voyageurs par an, il s'agit de la cinquième gare de Paris. Plus précisément, selon les estimations de la SNCF, la fréquentation de cette gare est de 41 millions 240 100 voyageurs, nombre arrondi à la centaine la plus proche, en 2019. Son activité, qui avait été affaiblie par la création de l'URERE, a augmenté depuis la mise en service du TGVS, avec un surplus de 22% de voyageurs grande ligne. La gare de Paris-Eusterlitz, dite aussi gare d'Eusterlitz, anciennement appelée gare d'Orléans, est l'une des six grandes gares termineuses de la SNCF à Paris. Située au bord de la Seine, rive gauche, dans le quartier de la Salpêtrière du 13e arrondissement, elle est à la tête des lignes classiques, qui desservent notamment Bordeaux-Saint-Jean, Toulouse-Omatabio, via Limoges-Bénédictin et Nantes. Depuis la mise en service de la LGV Atlantique, cette gare a perdu la plus grande partie de son trafic grande ligne, avec la Touraine et le Grand Sud-Ouest français. Celui-ci n'est plus que d'environ 21,3 millions de voyageurs par an, soit la moitié de celui de la gare Montparnasse. La gare de Paris-Bercy-Bourgogne-Pays d'Auvergne, anciennement pas gare de Paris-Bercy jusqu'au 13 décembre 2016, est une gare ferroviaire française de la Société Nationale Chemin de Fer Français, SNCF, située dans le quartier de Bercy, au sein du 12e arrondissement. Elle constitue une annexe de Paris-Gare de Lyon, dont elle dépend administrativement et dessert une partie du même réseau, gare établie sur la ligne de Paris-Lyon à Marseille-Saint-Charles, ainsi que sur d'autres lignes s'y embranchant. Initialement ouverte comme un terminal autotrain, construit à l'emplacement d'une gare de marchandises, son rôle consiste à désormais éviter la saturation de la gare de Lyon, en accueillant les services commerciaux, Ouigo-Train Classique, Intercité et TER. Merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501